C'est un anniversaire symbolique qui a réuni une cinquantaine de familles venues de toute la France et de Belgique qui s'est déroulée le 17 décembre dernier, comme nous l'explique le professeur Frédéric Gautran. Alors le centre de référence fête ses dix ans. Il y a dix ans que nous avons été labellisés dans le cadre du plan maladies rares pour notre centre de référence de la trésie de l'osophage. Nous avons souhaité fêter et partager avec les familles tous les progrès qui ont été faits, toutes les avancées dans ce domaine des maladies rares. On a pu ainsi leur montrer où aller la recherche, quels avaient été les progrès de soins, quels documents et quelles relations avec les familles on avait pu développer pour mieux associer le patient à ses soins et au choix des différentes thérapeutiques qu'il allait utiliser. On a aussi pu discuter avec eux, par exemple, de la transition enfant-adulte. Les progrès sont tels qu'une grande partie de ces enfants vivent maintenant à l'âge adulte et qu'il faut organiser leurs soins, même quand ils seront adultes, avec une vigilance tranquille. Ce sont des enfants qui vont bien grâce aux progrès, mais qui ont besoin d'un suivi sérieux, espacés, adaptés au cas par cas. Qui dit anniversaire, dit fait, il y a un programme à destination des enfants. C'est une pathologie à l'expression pédiatrique, mais qui va jusqu'à l'âge adulte, où il y a des enfants avec des ateliers découvertes. Des ateliers découvertes en termes d'alimentation, mais toujours ludiques. On transforme une carotte en un instrument de musique, on joue à des jeux flamands, on fait de la musique, on a des ateliers illustratifs et décoratifs. Donc là, on est sur la population et les enfants. Il y a également les parents. Les parents, c'est l'information, ça peut être aussi des patients. Des patients atrisiques devenus adultes. Et nous conclurons cette journée avec un concert privé d'un groupe de jazz groove français de luxe ici à l'Aéronef. C'est un bel événement. C'est quelque chose qui nous pousse, qui nous aide dans notre combat, qui nous montre aussi tout ce qui a été fait avant. Et c'est très important pour avoir le suivi, pour avoir le soutien nécessaire pour pouvoir continuer. Ça nous permet également de rencontrer d'autres parents. Dans le cas de Paul, il a juste sept mois. Et de voir un peu ce qui se passe à long terme avec d'autres enfants qui ont déjà l'opération, qui ont eu l'expérience, et échanger, discuter. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et du moins, ça nous aide énormément pour notre parcours avec Paul. J'ai trouvé cette journée vraiment très très bien organisée, avec un bel accueil, une équipe vraiment très disponible. Et puis j'apprécie toujours autant les échanges entre les parents, les enfants aussi, qui créent des liens d'amitié. Je trouve que c'est une journée vraiment importante à ce niveau-là. C'est top. Musique Musique Musique